... Pur bonheur de navigateur, une série proposée par Karine Filloulo pour bateau.com. Les plus talentueux skippers vous livrent leurs instants de pur bonheur. À ce moment-là, Charles-Louis Moriot n'aurait échangé pour rien au monde sa place avec un autre. Bonjour, je m'appelle Charles-Louis Moriot, je suis le skipper du classe-carotte numéro 101 avec lequel j'ai participé aux saisons 2018 et 2019. Je vais vous raconter une petite histoire sur la deuxième nuit de la Jacques-Vabre de 2019 pour laquelle j'ai malheureusement débatté. Mais la deuxième nuit, on passait Cap-Lague, on passait en face de Cherbourg et le vent est monté et on était vent arrière sous-spi. Le vent est monté, on était sous-spi médium et c'est les meilleures sensations qu'on puisse avoir sur un voilier. C'est-à-dire que le bateau avance à 20 nœuds, tango ou vert. Et on est à la barre à essayer de négocier des vagues, de surfer et c'est des sensations absolument incroyables. Et en plus de ça, la nuit en mer, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Là, il y a quelques petites lumières loin de la côte, quelques lumières des concurrents autour de nous. Bon, juste, on était dans le paquet de têtes. Et il y avait les étoiles au-dessus de nous, des étoiles filantes. Une mer assez agitée, mais qui était parfaitement dans l'âge, qui nous permettait de se lancer très fort et très vite. Le courant allait avec nous. C'était un des moments les plus magiques que j'ai jamais vécu en mer. On avançait à 20 nœuds sans effort, le bateau sautait de vague en vague, se comportait très très gentiment et nous parlait très très gentiment. Et ça a duré toute la nuit jusqu'à ce qu'on craque le ski médium au petit matin à force d'aller un peu trop fort. Mais cette nuit-là, c'était un de mes meilleurs souvenirs de l'indication que j'ai jamais vécu. Pur bonheur de navigateur, une série proposée par Karine Fillouot pour Bateau.com.